Mesdames et Messieurs, en ma qualité de conseiller administratif en charge de questions d'égalité et de diversité, en Ville de Genève, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus. La plus cordiale des bienvenus pour cette conférence en ligne qui est organisée par la Ville de Genève dans le cadre de son plan d'action municipale Objectif zéro sexisme dans ma ville. Ce plan adopté en 2019 vise à prévenir le sexisme et le harcèlement dans l'espace public pour renforcer le droit de chaque personne à disposer sereinement de sa ville, de la ville. Il s'inscrit donc en la matière dans une politique d'égalité qui est menée par la municipalité et cela depuis plusieurs années. Elle vient également renforcer nos engagements dans ce domaine. Elle est pensée de manière transversale et en partenariat avec un riche réseau d'associations et d'institutions. Ce plan permet de mettre en œuvre des projets de prévention, de sensibilisation, de formation bien sûr, de récolte de données et surtout d'aménagement du territoire. Le domaine public, qu'il s'agisse de la rue, des transports ou encore de l'arène politique, eh bien il a été conçu selon des normes masculines, très masculines. Et cela pour des usages masculins, très masculins. Et malgré de nombreuses avancées en matière d'égalité, cette répartition genrée des espaces perdure et elle entrave encore aujourd'hui les femmes de leur accès plein et entier à la citoyenneté. Dans ce cadre, le harcèlement dans l'espace public s'inscrit dans un continuum de violence envers les femmes allant de la blague dénigrante au féminicide. Les personnes qui l'exercent sont dans leur écrasante majorité des hommes, qui envoient aux femmes et aux minorités, d'une façon générale, le message qu'elles ne seraient pas les bienvenues, qu'elles ne seraient pas à leur place dans les lieux publics. Il faut donc changer ces paradigmes. Et pour changer ces paradigmes, la déconstruction des stéréotypes sur la masculinité est une étape incontournable. En effet, et contrairement à certaines idées reçues, on ne n'est pas homme, on le devient, on ne n'est pas ce que l'on est, on se construit. Changer de paradigme est d'autant plus important que si les femmes et les minorités de genre sont les premières victimes de ces violences, les hommes sont eux aussi contraints par les normes et par les stéréotypes de genre à adopter un certain nombre de comportements. C'est en effet une vision passéiste de la masculinité qui encourage et valorise ces caractéristiques chez les garçons. Mais alors, comment changer aujourd'hui la définition de ce qu'est être un homme ? Qu'est-ce que cela veut dire ? L'éducation, qu'elle soit le fait des parents, de l'entourage ou des professionnels, est certainement un des éléments centraux. Pour autant que l'on ne reproduise pas, bien entendu, un discours, des images ou des messages d'une masculinité dominante. C'est en proposant aux garçons des modèles de masculinité diversifiés que nous leur fournissons ainsi des outils pour devenir des adultes responsables, capables d'adopter des postures et d'allier d'autres types de comportements et également de s'impliquer dans les démarches de la promotion de l'égalité. La conférence de ce soir, elle s'inscrit dans cette volonté. Elle nous permettra de repenser nos a priori, nos préconçus et de concevoir des attentes, souvent inconscients, que l'on projette sur les enfants et les marquent, ces mêmes enfants, de manière durable. La conférence de ce soir, elle sera aussi l'occasion de découvrir des initiatives concrètes pour faire changer les choses à notre niveau dans la vie de tous les jours et de réfléchir aux pistes pour développer des actions et des nouvelles actions. Je remercie donc Aurélia Blanc d'avoir accepté de partager son regard et son expérience sur ces questions avec nous ce soir. et merci également à Mme Alessandra Tchinchin, formatrice consultante sur les enjeux genre et chef de projet au 2e observatoire, qui va assurer la modération de cette discussion. Je suis d'autant plus ravi et content de vous présenter ce soir qu'il y a une année, nous devions déjà organiser ce débat. Enfin, même si ce n'est pas encore en présentiel, enfin, il a lieu. Je tiens également à remercier le service de l'Agenda 21 Ville Durable et les bibliothèques municipales pour l'organisation de cette soirée. Et puis, je voudrais encore vous remercier de votre présence et vous souhaiter une bonne conférence. Bonsoir. Merci, merci le conseiller administratif, M. Gomez, de cette introduction qui nous laisse aussi tout ce champ libre de l'action face à ce qui n'est pas une fatalité dans une occupation inégalitaire des espaces publics. Bienvenue Aurélia Blanc. Merci. Ravie de vous rencontrer en direction de France, toute fraîchement arrivée. Oui, tout à fait. Donc, voilà, vous êtes une journaliste qui a pratiqué dans son art dans différents supports médiatiques comme le Bondi Blog, Respect Mag. Et puis, il me semble que c'est depuis 2016, j'ai scrollé vos articles les plus anciens dans le journal Cosette. Oui, j'ai intégré la rédaction, effectivement, en 2016. Voilà. Et puis, sous votre plume, se jouent toutes sortes de questions et d'enjeux politiques, culturels de société avec un axe particulier sur les questions de discrimination, notamment celles de genre. Et c'est en 2018 que vous avez publié ce livre aux éditions Marabout, Tu seras un homme féministe, mon fils, manuel d'éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux. Donc, tout un programme qu'on se réjouit de dérouler avec vous. Et puis, pour l'organisation du moment, en fait, vous allez nous présenter vos apports, les points que vous avez relevés dans votre ouvrage. Et puis ensuite, nous discuterons de certains axes plus précis. Et puis ensuite, l'accueil des questions des internautes en dernière partie de rencontre. Je vous laisse la parole ? Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour cette conférence en ligne sur l'éducation non sexiste des garçons à l'initiative de la Ville de Genève. Donc, je remercie au passage pour son invitation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle donc Aurélia Blanc. J'ai 35 ans. Je suis journaliste dans la presse écrite et je travaille depuis plusieurs années pour le magazine Cosette, qui est un mensuel français, féminin et féministe. Ce n'est pas tout à fait un hasard si je travaille chez Cosette, évidemment, puisque je suis féministe. Et il se trouve qu'il y a 4 ans, je suis devenue mère d'un petit garçon, ce qui a suscité chez moi énormément de questions. Parce qu'autant je voyais très bien, du moins en théorie, comment j'aurais pu transmettre ces valeurs féministes à une petite fille. On voyait à peu près, en tant que parent, comment on aurait pu l'inciter à devenir une femme libre et indépendante, à être dans quelque chose de très libérateur et valorisant, finalement. Autant je n'avais pas la moindre idée de la façon d'aborder les choses avec un petit garçon. Et puis, surtout, les enjeux et mes craintes n'étaient pas du tout les mêmes. La question qui me taraudait beaucoup à l'époque, c'était de me dire, mais si un jour, mon fils venait à son tour, finissait à son tour par faire partie du problème. Par exemple, en ne prenant pas en charge sa part du travail domestique. Par exemple, en harcelant les filles dans la rue. Par exemple, en méprisant ouvertement les femmes. Bref, en reproduisant tranquillement tout un tas d'inégalités, de violences sexistes qu'on connaît, malheureusement, assez bien. Alors, assez rapidement, quand même, j'ai décidé de changer un petit peu de perspective et me demander plutôt comment est-ce qu'on pouvait faire en tant qu'adulte, en tant que parent, pour essayer de faire en sorte qu'ils deviennent peut-être un jour une partie de la solution. Alors, à l'époque, on était fin 2016, début 2017. Avant le mouvement MeToo, je crois que ça a son importance, j'ai commencé à chercher des réponses et des outils pratiques, très concrètement, sur l'éducation à l'égalité des petits garçons. J'ai tapé mes petites questions sur Google, comme tout le monde, et globalement, j'ai rien trouvé, à ma grande surprise. C'est-à-dire que tout ce qui existait, globalement, en termes d'éducation à l'égalité, ça s'adressait explicitement ou par défaut, soit à des parents de filles, soit aux filles elles-mêmes. Voilà, donc le conseil était très clair. C'est que globalement, ces dernières années, ces dernières décennies, pardon, on a beaucoup remis en question l'éducation des filles, l'éducation traditionnelle des filles, et c'est très bien, évidemment. Mais dans le même temps, en fait, on ne s'est pas du tout posé la question de l'éducation des garçons, comme si c'était aux filles, finalement, et uniquement aux filles, de faire seul ce chemin vers l'égalité, et comme si, du côté de l'éducation des garçons, il n'y avait aucune remise en question à apporter. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire de chausser ma casquette de journaliste, et puis d'aller poser mes questions, pour trouver des réponses, auprès de différentes personnes, militants, parents, experts de différentes disciplines. L'idée étant, évidemment, de proposer un certain nombre d'outils, d'une part, et de pistes de réflexion pour essayer de penser une éducation antisexiste au masculin. Alors, pourquoi en faire un livre, me dit-on parfois, après tout, ce n'est pas si compliqué. Si on élève bien ses enfants et qu'on leur apprend à être poli, ça devrait bien se passer. Alors, malheureusement, non. Il ne suffit pas d'élever des enfants polis pour en finir avec le sexisme. Ce serait bien trop simple, vous vous en doutez. Tout simplement parce qu'on vit déjà dans un monde ultra-genré. Voilà, c'est la première difficulté. Je vous partage ce travail que vous connaissez sans doute de la photographe sud-coréenne, Ji-Hum Mi-Yoon, qui, dans les années 2010, s'est amusée à photographier des enfants de différents pays, dans leur chambre, dans leur univers, avec leurs jeux, leurs jouets, leurs vêtements. Je crois que la photographie, les photographies qu'elle nous propose sont assez parlantes sur ces deux mondes parallèles qui ne se rencontrent finalement pas tant que ça. Donc nous, en tant que parents, on doit faire face à ça. On est sans cesse confrontés aux stéréotypes de genre qui sont, pour le dire autrement, autant de clichés sexistes, de représentations sur ce que sont censés être une fille ou un garçon. Alors, ces stéréotypes et ces clichés genrés, ça commence bien évidemment dans l'univers du jeu et de la puriculture, c'est-à-dire un secteur commercial qui s'est largement engouffré dans ce qu'on appelle le marketing genré, c'est-à-dire le fait de décliner un même produit pour les filles d'un côté et pour les garçons de l'autre, ce qui permet de vendre deux fois la même chose. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans les chambres ou dans les rayons des magasins pour enfants avec un monde bleu d'un côté, un monde rose de l'autre, avec du côté des garçons beaucoup de jeux, d'activités qui vont mobiliser le corps, se dérouler à l'extérieur, faire appel à la notion de conquête, d'exploration, qui vont mobiliser les véhicules, les sciences, la technicité et globalement l'action. Alors que du côté des filles, on va retrouver tout ce qui a trait à la douceur, globalement, tout ce qui fait appel à l'attention aux autres, que ce soit des petits poupons, des poupées, des petits animaux, c'est souvent petit chez les filles, et puis tout ce qui va renvoyer à l'intériorité, évidemment, qu'elle soit physique, émotionnelle, et à tout ce qui fait appel au registre de l'émotionnel et des sentiments de l'affectivité. Ceci étant, les stéréotypes, ce n'est pas seulement l'univers des jeux et des jouets de nos enfants, c'est aussi, et j'ai envie de dire d'abord, leur environnement social, c'est-à-dire la famille, les amis, les professionnels de l'enfance, de l'éducation, c'est toutes ces petites phrases qu'on entend, alors même qu'on est encore à la maternité, par exemple, les garçons, ça mange plus que les filles, les garçons, c'est plus dur, il a les très fins pour un garçon, et puis le classique, les garçons, ça pleure moins que les filles, avec sa variante, les garçons, ça crie moins que les filles, voilà. Donc derrière toutes ces phrases, ces représentations, il y a l'idée qu'il y aurait une nature féminine, une nature masculine, et que donc, les filles et les garçons seraient par essence des êtres profondément différents, les uns étant censés venir de Mars et les autres de Vénus, pour faire référence à un célèbre ouvrage très populaire. Alors ce qui est assez frappant, pour ne pas dire terrible, je crois, c'est que ça commence bien avant la naissance même de nos enfants, ça commence à travers les projections parentales, ce qu'on imagine, ce qu'on attend de notre future petite fille ou petit garçon, c'est aussi le choix de la déco, des vêtements, c'est aussi parfois les commentaires des professionnels de santé. Je pense notamment à une femme que j'avais interviewée pour ce livre qui me racontait que lorsqu'elle était enceinte de son petit garçon, elle se rend donc à l'échographie, et pendant l'examen, le médecin lui dit « Oh là là, il bouge bien, dis donc, ce petit fœtus, c'est un vrai petit mec. » Donc elle était restée un peu estomaquée en me disant « Mais du coup, est-ce qu'il faut comprendre que les fœtus femelles restent prostrés sagement dans un coin de l'utérus en attendant sagement l'heure de la sortie ? » Cette remarque-là, elle peut sembler anecdotique quelque part, mais en fait, elle est très révélatrice d'une idée, d'un stéréotype qui est très fort, qui est que les garçons seraient actifs et les filles seraient passives. Cette représentation-là, elle est vraiment structurante dans la construction et la vie de nos enfants et la nôtre aussi. C'est une représentation qu'on retrouve là dans ce cabinet d'échographie, mais c'est aussi quelque chose qui va traverser par exemple les contes de fées qu'on va retrouver aussi dans les cours d'école à travers la répartition des jeux, l'occupation de l'espace et puis, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi bien évidemment dans toutes nos représentations sur ce que sont censées être la sexualité masculine ou féminine. Après tout, on pourrait aussi se dire « Mais c'est quoi le problème avec ces stéréotypes ? » On pourrait choisir de les ignorer. On sait qu'ils sont là mais on pourrait tenter de les laisser de côté. Le problème, c'est que ces stéréotypes, au-delà du fait qu'ils fonctionnent assez souvent à l'arrivée comme des prophéties autoréalisatrices, ces stéréotypes-là viennent influencer la façon dont on va interagir avec nos enfants, dont on va les percevoir parce que ces stéréotypes, ce n'est pas seulement les autres en fait, ce n'est pas seulement l'extérieur et même si on est animé des meilleures intentions du monde quelque part, nous aussi, on a été façonné par ça, on en a été pétri et puis on a aussi nos propres représentations, nos propres modèles, organisations familiales, etc. et ça va à un moment donné venir influencer la façon dont on perçoit ou interprète les besoins et les comportements de nos enfants. Alors, je pense notamment à la question des pleurs, sujet ô combien important pour tous les parents de jeunes enfants. Il y a une expérience qui avait été menée au milieu des années 70 par des chercheurs de l'université de Cornell aux Etats-Unis, des chercheurs en psychologie sociale et ils avaient fait une expérience que je trouve assez intéressante, c'est pour ça que je vous la partage. À l'époque, ils avaient montré une vidéo à leurs étudiants, vidéo sur laquelle on voyait un bébé qui était en train de jouer, un bébé de neuf mois à peu près. Et donc, à une partie de ces étudiants, ils ont dit que ce bébé était une fille. À l'autre partie, ils ont dit que ce bébé était un garçon. Et à un moment donné, l'enfant se mettait à pleurer. Donc, ils ont demandé à leurs étudiants pourquoi cet enfant pleure-t-il. Le groupe qui pensait avoir affaire à une petite fille était convaincu que cet enfant pleurait parce qu'elle avait peur, alors que ceux qui pensaient avoir affaire à un petit garçon étaient convaincus qu'il pleurait parce qu'il était en colère. Donc, je crois qu'on voit bien l'impact de ces stéréotypes-là. Depuis, il y a évidemment quantité d'autres travaux qui ont été menés sur ce qu'on appelle la socialisation genrée des enfants et qui ont montré comment ces stéréotypes venaient influencés jusqu'à la manière parfois de porter nos enfants, de chahuter avec eux et puis de leur proposer tout simplement spontanément des jouets, des activités différentes sans surprise, les véhicules, les jeux de construction, tout ce qui appelle à mobiliser l'espace chez les garçons. Là où chez les filles, on va être beaucoup plus spontanément dans la relation aux autres et puis surtout la parole. Voilà. Ce qui, à l'arrivée, amène aussi de fait les enfants à développer non seulement des goûts mais aussi des aptitudes, des comportements différents. Par ailleurs, ces stéréotypes-là, ce n'est pas seulement des représentations et des images, ça fonctionne aussi comme tout un tas d'injonctions. Il y a derrière ça des interdits très très forts en fait quand on déroge de cette norme, du stéréotype et ça, c'est particulièrement vrai pour les petits garçons parce qu'il est très compliqué pour eux de pouvoir s'échapper de ces normes de genre. Je vais prendre un sujet qu'on connaît tous qui est le rose, cette idée très largement partagée que le rose, ce n'est pas pour les garçons puisque le rose, c'est bien connu, c'est pour les filles. À ce propos, il y avait une étude qui avait été menée en France, un sondage qui avait été menée en France au début des années 2010 et qui avait interrogé 1600 mères. Bon, alors, on n'a pas eu la parole des pères à ce moment-là, c'est dommage, mais bon, on avait interrogé ces mères sur le rapport qu'elles avaient par rapport à leurs petits garçons et par rapport aux roses. Et quand on leur demandait si elles avaient déjà mis un t-shirt rose à leurs petits garçons, 61% d'entre elles disaient oui, oui. Quand on leur demandait si elles avaient déjà mis un pantalon rose à leurs petits garçons, elles n'étaient plus que 5% à dire oui. Alors, quand on leur demandait pourquoi est-ce que vous craignez ou vous ne souhaitez pas lui mettre un pantalon rose, 84% d'entre elles disaient qu'elles avaient peur que leur enfant soit moqué à l'école et très clairement, c'est une réalité donc on peut les comprendre. Et puis, chose intéressante, 21% d'entre elles, donc quand même une sur cinq, craignaient d'influencer l'orientation sexuelle future de leur enfant. Donc, on voit bien aussi que derrière ces questions se mélangent beaucoup de choses, le sexe, le genre, l'orientation sexuelle. Il y a une confusion qui est parfois entretenue d'ailleurs sciemment dans le débat public dont je crois qu'il n'est peut-être pas inutile de refaire un petit point sur ce dont on parle. Alors, le sexe, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, j'ai envie de dire, les caractéristiques biologiques, physiologiques d'une personne. Le genre, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas du tout ça. En fait, le genre, ce sont les rôles sociaux, les attributs, les comportements, les goûts qu'on estime être féminins ou masculins. Ça, en fait, c'est très relatif puisque ça évolue selon les cultures, selon les époques. Le rose, typiquement, ça n'a pas toujours été une couleur dite féminine. Il y a une... Pendant longtemps, en fait, le rose était plutôt associé au masculin parce que dérivé du rouge et synonyme de puissance, de force, de vigueur. À l'inverse, le bleu était clairement associé à la féminité parce que synonyme de douceur. Et c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs assez fréquemment, jusqu'au milieu du XXe siècle, des représentations, par exemple, de la Vierge Marie en bleu ou les premières princesses Disney qui sont en robe non pas rose, mais bleue. Voilà. Et puis, enfin, l'orientation amoureuse ou sexuelle, c'est tout simplement l'attirance sexuelle ou romantique qu'on a envers une personne. Voilà. Donc, rappelons quand même qu'une couleur n'a jamais influencé la sexualité d'une personne, pas plus que le fait de jouer à la poupée. Ce que rappelle très bien ce mème qui est assez populaire sur Internet et que j'avais envie de vous partager parce que je trouve qu'il résume bien les choses et qu'il pose cette question. Vous laissez votre garçon jouer à la poupée, vous n'avez pas peur qu'il devienne un bon père. Voilà. Alors, on a beau le savoir, il y a quand même aujourd'hui encore une réprobation extrêmement forte face à des petits garçons qui vont typiquement porter du rose ou jouer à la poupée. Je pense par exemple à une mère que j'avais interviewée et qui me racontait qu'un jour, elle va déposer son fils de deux ans chez la nounou et son fils avait des tennis roses ce jour-là, ce qui a mis en fait la nounou dans une rage folle et la nounou lui a dit OK, j'accepte de le prendre mais hors de question que je l'amène au parc dans cet accoutrement. en gros. Mais ce n'est pas seulement cette nounou, c'est aussi ce père de famille qui n'a pas longtemps dans une école maternelle est allé se plaindre par exemple auprès d'une responsable pédagogique du fait que son fils jouait à la poupée à l'école sur les temps périscolaires et que ça le mettait très en colère. Donc, il a demandé à ce qu'on l'interdise à son fils d'approcher des poupées ce qui évidemment n'était pas possible car pas du tout dans les missions de l'école. Mais on voit bien que ces réactions-là elles sont symptomatiques symptomatiques de quoi ? D'une peur du féminin, une peur viscérale du féminin et derrière ça évidemment de l'homosexualité. D'ailleurs, vous noterez qu'on entend rarement voire jamais de parents dire je ne veux pas que ma fille porte du bleu parce que je ne voudrais pas qu'elle devienne lesbienne. Dans l'autre sens, ça marche tout de suite beaucoup moins. Mais ce phénomène de réprobation, d'interdiction, il dépasse largement la question du rose, des poupées. En fait, il concerne toutes les activités qui sont jugées féminines, entre guillemets, là encore. En 2017, il y a le Pew Research Center aux Etats-Unis qui a publié une enquête assez intéressante sur les activités enfantines au prisme du genre. Dedans, il demandait aux sondés s'ils étaient favorables à l'idée d'encourager une petite fille à faire une activité dite masculine. Donc 77% d'entre eux étaient super pour et favorables. Même question dans l'autre sens, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'un petit garçon, est-ce que vous êtes favorable à encourager un petit garçon à faire des activités dites féminines ? Là, déjà, ils n'étaient plus que 64% à être d'accord. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que dans ce panel, il y avait 27% de femmes et 43% d'hommes, c'est-à-dire quasiment un homme sur deux qui pensaient que c'était une mauvaise chose, qu'il était néfaste de permettre et d'encourager des petits garçons à faire des activités masculines. Moi, c'est ce que j'appelle souvent le double standard du chevalier de la princesse, c'est-à-dire qu'on accepte assez bien aujourd'hui qu'une petite fille déguise en chevalier, mais nettement moins en revanche qu'un petit garçon se déguise en princesse. Alors, heureusement, pour déconstruire tout ça, il y a aujourd'hui quelques outils vraiment chouettes. Je vous partage celui-ci que j'aime beaucoup qui s'appelle Les filles peuvent le faire aussi et de l'autre côté, les garçons peuvent le faire aussi de Sophie Gourion qui est accessible dès la maternelle et jusqu'en primaire avec des jeunes enfants. Et puis, on peut aussi utiliser ce genre de dépliants qui ont été créés par une blogueuse qui s'appelle Maman Rodarde parce qu'elle-même s'était retrouvée à devoir gérer les questions d'un petit garçon qui aimait bien mettre du vernis et qui se faisait enquiquiner au parc par des plus grands et qui lui disait que les garçons ne peuvent pas porter de vernis d'où sa question. Les garçons peuvent-ils aimer le vernis ? Donc, c'est accessible librement sur son site. On peut les imprimer, les découper. Elle prend en gros 15 ou 16 stéréotypes aussi vastes que les garçons peuvent-ils aimer les fleurs ? Les garçons peuvent-ils aimer les paillettes ou les bébés ? Et elle y répond à chaque fois avec six images qui évidemment viennent nous dire oui. Oui, ils peuvent. Voilà, donc des images qui traversent là aussi les époques et les cultures et on retrouve d'ailleurs notre Jésus en rose. Voilà, donc ça, ça peut être des choses intéressantes pour discuter et déconstruire un petit peu tous ces stéréotypes auprès des plus petits et j'ai envie de dire parfois même auprès des plus grands. Je crois que ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il est assez urgent, je crois, d'arrêter de dévaluer ce qui relève du féminin. Si on veut vraiment avancer vers une éducation, une société plus égalitaire, il faut vraiment en finir avec ça. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on dit à un petit garçon, repose ça, ça c'est pour les filles ? Déjà, en fait, on apprend à nos enfants que dans la vie, il y a des activités pour les filles, des activités pour les garçons et qu'on n'est pas libre en tant qu'enfant ou en tant que personne d'aimer faire ce qu'on veut et qu'on est limité et défini par son sexe. Mais surtout, on leur transmet un message qui est doublement sexiste en fait, parce qu'aux garçons, on est en train de leur dire que ce qu'aiment les filles, les activités de filles, ce n'est pas digne d'intérêt vu qu'il ne faut pas qu'ils s'en approchent. On dit exactement en même temps la même chose aux filles qui intègrent très bien que ce qu'elles aiment n'est pas digne d'intérêt, c'est méprisable, c'est nul, parce que c'est bien connu, les trucs de filles, c'est nul. Là, je crois qu'on touche vraiment à l'un des nœuds du problème qui est cette hiérarchisation qui demeure entre le féminin et le masculin, c'est-à-dire que c'est ce que l'anthropologue François Zéritier appelait la valence différentielle des sexes. En gros, c'est le fait qu'on peut mettre ce qu'on veut, ce qu'on met derrière l'étiquette de féminin ou masculin, ça change, ça évolue, on l'a vu, mais ce qui ne change jamais par contre à travers les époques et les cultures, c'est que comme en grammaire française, le masculin l'empente toujours sur le féminin et cette hiérarchisation-là, même si ce n'est pas conscient chez nous, elle est toujours très présente en fait et elle continue d'alimenter à l'arrivée le système sexiste, l'homophobie et cette hiérarchisation-là, qui est toujours très forte, elle explique aussi pourquoi on a assez peu remis en question l'éducation des garçons, contrairement à celle des filles, parce qu'on voit bien qu'une fille qui s'aventure sur un terrain masculin, finalement, au regard de la société, c'est un peu une forme de promotion sociale, c'est-à-dire elle se rehausse au niveau des garçons, elle intègre les bonnes valeurs, les bons lieux et ça, c'est valable aussi bien dans la cour de récré que dans les conseils d'administration des entreprises. A l'inverse, un petit garçon qui s'approcherait d'un peu trop près d'un terrain dit féminin, c'est très clairement aujourd'hui encore perçu comme une forme de régression sociale, parce qu'il y a cette idée que ce faisant, ce ne serait pas tout à fait un vrai mec, parce qu'être un homme, aujourd'hui encore, c'est avant tout ne pas être une femme et cette idée-là, consciemment ou pas, elle est encore vraiment chevillée dans les esprits et ce n'est pas vraiment surprenant parce que cette idée-là, elle est vraiment au cœur de l'éducation virile des garçons dont je vais vous parler un petit peu. Il faut se rappeler que historiquement, traditionnellement, l'éducation des garçons, elle poursuit avant tout un seul et même objectif, qu'il se fonde, qu'il se conforne à l'idéal viril. Alors cet idéal-là, là encore, son expression, elle a évolué au fil des époques et des lieux. Il fut un temps où porter des collants ou des talons c'était profondément viril, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Par contre, ce qui fonde cet idéal de la virilité n'a pas changé. Il y a trois piliers qui définissent la virilité depuis l'Antiquité, au moins depuis l'Odyssée d'Homère. Donc ces trois piliers, c'est évidemment la force physique, on y pense assez spontanément, c'est aussi la puissance sexuelle, le fait d'avoir une activité sexuelle importante, mais surtout de le dire et de le montrer, et puis l'héroïsme, le courage, la droiture morale, c'est ça qui est censé fonder l'homme viril. Alors l'éducation à la virilité, très concrètement, c'est une éducation déjà traditionnellement qui se fait entre hommes et puis qui vise très nettement à endurcir les garçons par un certain nombre d'institutions, de rites de passage. Voilà, alors ces rites de passage, dans notre société contemporaine, beaucoup ont disparu, mais pas tous, et puis surtout, les injonctions à la virilité, elles sont encore très très fortes et je dirais même omniprésentes pour les garçons. Ça commence vraiment dès le berceau, ceux qui ont des petits garçons dans l'entourage, je pense, peuvent en faire l'expérience très nettement, c'est-à-dire, on emmène son enfant chez le pédiatre pour un vaccin, l'enfant pleure, le pédiatre gentiment le rassure, mais en lui disant t'es costaud, t'es un garçon, sèche tes larmes. Il y a aussi la version moins sympa qu'on entend parfois autour de nous, arrête donc de pleurer comme une fille, arrête de faire ta chochotte. À ce sujet, je recommande ce livre qui est vraiment très chouette qui s'appelle Les grands garçons pleurent aussi de John Tiole et qui relate l'histoire d'un petit garçon, son papa l'accompagne à l'école un jour de rentrée et s'entend son fils inquiet, il lui dit non mais ne pleure pas, tu sais, les grands garçons ne pleurent pas et en fait, toute la journée, le petit garçon va rencontrer un tas de personnages masculins, parfois très virils dans leur expression et qui pleurent, d'où la conclusion en forme de titre Les grands garçons pleurent aussi. Mais il n'y a pas seulement des injonctions à ne pas pleurer, c'est les injonctions à la virilité, elles passent par toutes ces petites phrases que je pense tous les garçons et les hommes ont tous entendu plus d'une fois, c'est les sois fort, fais pas ta meuf, et pas ta gonzesse, t'as un bonhomme ou pas, vas-y, on dirait un pédé, enfin voilà, tout ça mêlé d'homophobie et de féminisation dévalorisante et ces injonctions-là, elles sont omniprésentes particulièrement dans des contextes d'homo-sociabilité, c'est-à-dire des contextes où il n'y a que des garçons ou des hommes entre eux. Pourquoi ? Implicitement, être un garçon, aujourd'hui encore, ça implique d'apprendre à maîtriser ses émotions, à prendre le dessus sur soi, sur les autres et à toujours prouver aux autres qu'on en a. Parce que c'est ça, l'autre caractéristique de la virilité, la virilité doit sans cesse être prouvée, c'est sa dimension paradoxalement très fragile, on ne prouve pas une fois qu'on est viril et ensuite on est tranquille aux yeux des autres et notamment des autres hommes, la virilité elle est sans cesse remise en question, elle doit toujours être prouvée. Et c'est ce que raconte, explique plutôt très bien la philosophe Olivia Gazalet qui a publié Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, que je vous recommande chaudement si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire. Alors dans cette course à la virilité, pour prouver qu'on en a justement, il y a deux moteurs qui sont particulièrement efficaces, qui sont la violence et la transgression des règles. Pour ça, je renverrai aux travaux passionnants de Sylvie Hérald, qui est une enseignante française et qui est aussi docteure en sciences de l'éducation. Elle a fait tout un travail de recherche sur les sanctions scolaires au prisme du genre. Elle en a tiré un livre qui s'appelle La fabrique des garçons. Je ne vais pas rentrer dans le détail de son travail qui est extrêmement riche et passionnant, mais ce qu'on peut en dire, ce qu'elle observe et qu'elle montre très bien dans son travail de terrain, je précise, c'est que pour souscrire à la norme virile et donc être reconnue aux yeux des autres garçons mais aussi souvent des autres filles, quelle stratégie vont adopter nombre de garçons ça va être de mettre le bazar, de tenir tête à l'autorité, ça va être d'adopter des comportements parfois violents, souvent à risque, alcool, vitesse, conduite sans casque, etc. Tout un tas de comportements on pourrait dire violents envers soi-même ou envers les autres, parfois associés aussi, qui renvoient à ce que certains chercheurs appellent la masculinité toxique, c'est-à-dire ces comportements-là viennent en fait comme des conséquences de ces normes de la virilité, c'est pour se fondre dans le moule de la virilité qu'on va en rajouter énormément dans ces comportements. Le problème, c'est que cette masculinité toxique elle a un coût, j'ai envie de dire, à commencer pour les garçons et les hommes eux-mêmes. Je vous donne quelques chiffres assez parlants, je crois. Aujourd'hui, les hommes en France, c'est 75% des morts de la route, 92% des conducteurs alcoolisés qui sont appliqués dans un accident mortel, 92% des personnes qui se tuent en deux roues, 96% des détenus, 80% des morts par overdose et 75% des décès par suicide. Je crois que ça devrait même, je crois, nous interroger. Par ailleurs, cette masculinité toxique, comme certains l'appellent, elle a un coût pour la société, elle a un coût pour les hommes qui en subissent les conséquences mais aussi les femmes et les enfants qui sont très souvent en première ligne de cette violence-là et puis elle a un coût économique. Ce coût-là, il y a une économiste qui s'appelle Lucille Pétavin qui s'y est intéressée, elle a publié un livre en début d'année qui s'appelle Le coût de la virilité et dedans, en fait, elle a cherché à estimer, chiffrer ce que représentait pour un pays comme la France le coût de la virilité. Donc, elle détaille sa démarche, elle a pris en compte par exemple tout ce que la société va mettre en place en termes de prévention, tout ce que la société va mettre en place en termes de prise en charge des victimes ou des auteurs d'accidents, de violences, etc. Et puis, tout ce qui concerne à la fois la réparation et la sanction. Mis bout à bout, selon elle, ça reviendrait à 95,2 milliards d'euros par an, soit à peu près un tiers du budget de la France. Voilà, je crois que c'est assez parlant. On voit bien là, il me semble que repenser l'éducation des garçons, sortir de cette masculinité toxique, ce n'est pas seulement un enjeu égalitaire, c'est aussi un enjeu de santé publique, je renvoie à la question du suicide notamment, et puis c'est un enjeu aussi de cohésion sociale. Mais pour sortir de ça, ça implique, pour commencer, qu'on en finisse avec ces injonctions à la virilité. et ça implique aussi qu'on propose enfin une diversité de modèles masculins. Ça suppose également qu'on permette à nos garçons d'exprimer leurs sentiments, leurs émotions, qu'on leur apprenne à les gérer aussi et à tenir compte de celles des autres. Voilà ce que propose d'ailleurs la dessinatrice Élise Grabelle, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Donc elle, dans son travail, elle déconstruit tout un tas de stéréotypes et d'idées reçues et je vous partage ici ces deux affiches qui sont librement accessibles sur son site et qui permettent d'aborder la question de la masculinité et des émotions avec ou chez les petits garçons. Je crois que plus largement ce qu'on peut retenir, c'est qu'une éducation antisexiste ou féministe, finalement, ça nous amène à nous interroger sur quelles sont les valeurs qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Au-delà des questions d'égalité, c'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de les éduquer dans une certaine idée de la compétitivité, de l'ultra-compétitivité, de la domination des autres, qui sont les valeurs effectivement qui priment dans notre société plutôt virile, ou est-ce qu'on a envie de les guider plutôt vers l'apprentissage de la coopération, de l'empathie, de l'attention aux autres ? Je crois qu'on voit là que valoriser une éducation féministe, quelque part, c'est proposer ce que disait tout à l'heure M. Gomez, un vrai changement de paradigme. Dans ce changement de société, et pas des moindres, il y a un énorme chantier qui nous attend, c'est celui de l'intimité et des relations hommes-femmes. À ce propos, je pourrais vous parler de tout un tas de choses, notamment, par exemple, des doubles standards qui continuent de peser sur les sexualités féminines ou masculines. Par exemple, le fait que la virginité, les filles, par exemple, sont encore censées dans notre société la garder, la préserver le plus longtemps possible. Alors que les garçons, eux, on attend de qu'ils la perdent le plus vite possible. Je pourrais également vous parler de tout un tas de représentations sexistes qui continuent d'entourer les sexualités, qui sont la sexualité féminine qui reste quand même perçue comme quelque chose de globalement complexe, de plutôt passif, qui se situe dans le registre de l'émotionnel, de la conjugalité, là où, chez les hommes, on serait dans quelque chose de mécanique, de l'ordre de la pulsion, avec, par essence, une multitude de conquêtes. Voilà. Donc je pourrais vous parler de tout ça, effectivement, mais je crois qu'il faudrait pour ça une conférence entière. Donc je vais aborder un sujet un peu désagréable, et je m'en excuse, qui est celui des violences sexuelles. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle des violences sexuelles, enfin, quand on parle plutôt de sexualité adolescente, entre enfants, quand on élève des enfants, en fait, très vite, on se rend compte que nous, ou les autres, on s'inquiète très vite pour nos filles, en fait. On a toujours peur pour elles, peur qu'elles se fassent agresser, peur qu'elles se fassent violer. D'ailleurs, elles intègrent ça très tôt, le fait qu'elles ne sont, enfin, qu'elles sont possiblement des proies dans l'espace public. Donc on s'inquiète pour elles et si elles se faisaient agresser. Mais là-dedans, on s'intéresse, en fait, assez rarement, voire jamais aux garçons. On se soucie de savoir si nos fils seront agressés sans se questionner sur qui pourrait les agresser. Les garçons, globalement, c'est les grands absents du débat. Alors que pourtant, ils sont directement concernés par la question des violences sexuelles, évidemment. Déjà parce qu'ils peuvent en être victimes, quand même, rappelons-le. Et puis aussi parce que les violences sexuelles, c'est quand même, elles sont massivement genrées. Je citerai juste ces deux chiffres. Il en existe plein d'autres. Ça, c'est issu de la grande enquête virage de l'INED de 2016. Chez les majeurs, les victimes de viol et tentatives de viol, c'est 96% de femmes. Alors que les auteurs de violences sexuelles, ce sont des hommes dans plus de 9 cas sur 10. Alors, sur ces questions, il y a toujours tout un tas d'idées reçues aussi sur le viol qu'on imagine généralement perpétrées la nuit dans une ruelle par un inconnu armé, etc. Bon, en fait, ça arrive malheureusement, mais c'est quand même ultra minoritaire. La réalité du viol, c'est pas ça, en fait. Si on en croit les études et les travaux qui ont été menés, les viols, ils sont majoritairement commis au domicile de la victime ou de l'agresseur. Ils sont commis bien souvent par un conjoint ou un ex-conjoint. C'est 74% des cas. On entend aussi souvent dire « Ah là là, mais c'est un fou, c'est un malade, il a violé une nana. » Bon, en fait, il y a une étude américaine qui s'est précisément penchée sur le sujet et ce qu'il en ressortait, c'était que moins de 7% des auteurs condamnés pour viols souffraient en réalité d'une maladie psychique. Donc, en fait, c'est M. Tout-le-Monde qui commet des viols. Et puis, il y a cette idée que M. Tout-le-Monde, il violerait en fait parce qu'il subit de la misère sexuelle. Alors non, là aussi, des travaux ont montré que les auteurs condamnés pour viols, en l'occurrence, disaient qu'ils avaient en fait une vie sexuelle et pour un certain nombre d'entre eux, une vie sexuelle satisfaisante. Donc, on voit bien que le viol, on sait de plus en plus que le viol n'est pas le fruit d'une misère sexuelle, la conséquence d'une misère sexuelle. C'est très clairement un acte de domination. Alors bon, si on veut voir le verre à moitié plein, ce qui peut faire du bien aussi parfois, ça signifie aussi que du coup, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de nature qui pousse à violer et qu'il y a surtout en fait une société qui tolère ou qui encourage ou qui ferme les yeux sur le viol. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler en fait sur ces violences sexuelles en amont pour essayer de les voir se réduire significativement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éduquer nos enfants sur ces questions ? Déjà, on peut commencer par les éduquer au consentement. On en parle beaucoup depuis quelques années et personnellement, je m'en félicite, je crois que c'est vraiment essentiel. donc, je vous rappelle ici les cinq petites règles du consentement qui doivent être libres, éclairées, claires, révocables et spécifiques. Voilà, mais bon, très concrètement, avec les enfants, souvent les gens s'imaginent que ça reviendrait à leur parler de violences sexuelles ou de sexualité à deux ans et demi. En fait, pas du tout parce que le consentement, il se joue, il se pose dans énormément de moments et de situations de la vie. Le consentement, c'est aussi le rapport au corps, c'est aussi l'intimité, c'est aussi le respect des autres, de soi, c'est aussi la pression du groupe. Donc, il y a quand même tout un tas de situations du quotidien où on peut travailler avec eux la question du consentement. Ce qu'on peut faire d'autre aussi pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, je dirais, c'est aussi et peut-être d'abord de commencer, nous, à nous interroger sur nos propres représentations sur le viol. Il y a une association française qui a réalisé sur différentes années des sondages, une sorte de panorama des représentations sur les violences sexuelles dans la société française. En 2019 encore, il y a 17% des sondés qui affirment que lorsque les femmes disent non, en fait, elles pensent oui. Donc, c'est quand même interrogant. Et puis, toujours dans cette même étude, on constate que 57% des Français, hommes et femmes confondus, considèrent que les hommes ont plus de mal à maîtriser leur sexualité, leur désir sexuel. donc je crois qu'il est assez urgent aussi de nous démystifier aussi notre propre représentation sur le sujet. Et puis, je crois que ce qu'on peut faire aussi très concrètement pour changer la façon dont se construisent les relations filles-garçons, c'est déjà de commencer par arrêter, nous, adultes, de romantiser systématiquement les relations entre enfants. Vous savez, c'est toutes ces petites phrases qu'on entend, qu'on dit nous-mêmes d'ailleurs, souvent de manière bienveillante ou pour rigoler, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont mignons, ces deux-là, on va les marier. Il y a aussi, moi j'ai déjà entendu des versions du type attention à ta fille, mon fils débarque. On parlait là d'enfants de 18 mois à peu près qui ne parlaient pas encore. Ou alors, entendu récemment, comment ça, ton fils veut emmener ma fille dans sa cabane sous le regard un peu estomaqué de l'enfant qui ne comprend pas vraiment. Mais pourquoi c'est problématique en fait, toutes ces phrases qui sont récurrentes ? En fait, on apprend à travers ça, aux enfants. D'une part, que les garçons sont censés conquérir, voire parfois chasser, les filles. Et puis surtout, on leur apprend que le seul mode de relation possible, envisageable, entre une petite fille et un petit garçon, c'est la séduction, la relation amoureuse. Il n'y a pas de place là-dedans pour l'amitié, la camaraderie. On est dans un contexte qui est complètement hétéronormatif d'ailleurs parce que si on voit deux petits garçons qui sont comme ça, qui ne se quittent pas de la journée, je pense que personne n'a jamais entendu ou dire, sauf exception, oh là là, ils sont vraiment mignons, ces deux petits gars, on va les marier. Non. Donc, on est là à expliquer à nos enfants que si tu t'entends bien avec une fille que tu l'aimes bien, c'est probablement que c'est ton amoureuse ou ça devrait l'être. Et je crois qu'en fait, c'est assez problématique sur ce que ça pose comme base dans la question de la mixité et de l'amitié ensuite. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer en fait de travailler sur ces questions, de prévenir les violences sexuelles, les violences sexistes ? C'est aussi, et là j'insiste vraiment là-dessus, essentiel de donner une éducation affective et sexuelle à nos enfants, à nos filles comme à nos garçons. Voilà. Et de ne pas laisser ça en fait forcément à l'école, aux autres, à la télé, à Internet, au porno, qui ne s'en chargeront pas forcément, ni forcément de la bonne manière. Donc à ce propos, je sais que le sujet n'est pas toujours évident en fait à aborder pour les parents avec les enfants. C'est pour ça que ici je vous propose trois ouvrages, il en existe d'autres mais ceux-là sont vraiment chouettes. Il y a le classique de Jocelyne Robert qui s'appelle Ma sexualité de 0 à 6 ans. Il existe une version pour les 6-9 ans et les 9-12 ans. Ce qui est intéressant dans celui-là au-delà du fait qu'il ait bien pensé c'est qu'il a un volet pédagogique pour les parents. Voilà. Donc je pense que des fois ce n'est pas inutile. C'est le cas aussi de Zizette de Edwige Planchin qui est vraiment très chouette qui est paru en 2018 et qui a été réalisé avec l'aide du planning familial de l'ISER. Et puis il y a le dernier le petit illustré de l'intimité qui vient de sortir qui a été fait par Tiffaine Dieumeugard et Mathilde Boddy qui sont respectivement illustratrices et sages-femmes et il est vraiment super. Il est beau. Donc c'est le petit illustré de l'intimité de la vulve du vagin de l'utérus du clitoris des règles etc. C'est accessible avec un peu d'accompagnement je dirais vers la fin dès la maternelle mais surtout pour des enfants de primaire et elle s'apprête à sortir à la rentrée la version sur le pénis les testicules etc. Là encore je crois qu'il faut bien avoir en tête qu'éduquer à la sexualité c'est pas parler de sexe à des enfants petits c'est tout simplement leur parler une fois encore du rapport au corps de nommer les choses de l'intimité etc. Et j'insiste là-dessus sur le fait que dans une perspective égalitaire je crois qu'on a tout à gagner à parler à nos garçons de ces fameux trucs de filles ou qui sont considérés comme tels par exemple les règles les règles qui concernent à peu près la moitié de l'humanité et je pense quasiment autant de foyers donc en fait c'est bien de leur en parler qu'ils sachent que ça existe et que non c'est pas tabou et c'est pas sale c'est bien de leur parler aussi de la réalité du corps féminin qui n'est pas plus compliqué ou plus sale que celui des hommes c'est important aussi de leur parler de contraception parce qu'aujourd'hui ce sont les filles les femmes qui gèrent la contraception mais ça concerne aussi les hommes et les garçons et pourquoi pas inciter nos plus grands nos ados à prendre en partie en charge aussi le coût économique par exemple de cette contraception donc voilà quelques pistes d'action je crois qui peuvent nous aider à avancer vers une éducation plus égalitaire évidemment il y en a beaucoup d'autres je pense qu'on aura l'occasion d'en parler juste après très clairement la tâche qui nous attend elle est immense et les résistances sont grandes aussi il faut s'attendre à recevoir ce que les anglo-saxons appellent le backlash le retour de bâton qui se fait sentir à chaque poussée progressiste dans la société mais la bonne nouvelle je crois c'est qu'on est quand même de plus en plus nombreux et nombreuses à se poser ces questions à s'intéresser à ces sujets et surtout à essayer de changer les choses parce que je crois que ce qui a changé c'est qu'on a compris on a pris conscience qu'on ne changerait pas la place des filles sans changer celle des garçons et puis on a pris conscience aussi que les garçons avaient aussi à y gagner dans cette révolution féministe en commençant peut-être tout simplement par avoir la liberté d'être même et je crois que c'est déjà pas mal merci beaucoup pour votre attention il y aurait une salle qu'on va imaginer depuis le chez soi des internautes merci beaucoup merci votre présentation à l'image de votre livre avec toutes ces investigations journalistiques que vous avez fait entre différents types de recherches et puis toujours cet ancrage vers que faire comment agir au quotidien d'ailleurs comment ça va après toutes ces années d'éducation féministe à la maison je n'ai que 4 ans de pratique donc finalement ça va on rentre seulement dans le dur avec l'école maternelle j'ai envie de dire il y a des choses qui fonctionnent et puis d'autres je pense qu'ils vont se jouer aussi sur le temps la répétition et voilà on sait très bien en tant que parent qu'on a beau mettre plein de choses en place les enfants en prennent et en laissent aussi parfois donc un peu tôt pour dire encore voilà ce qui serait différent mais je veux bien en reparler dans 3-4 ans avec peut-être un volume 2 la phase adolescente alors votre ouvrage s'inscrit dans une longue histoire aussi de recherche et militante aussi pour mettre au jour le fait que justement les masculinités le fait d'être un homme n'est pas un donné mais autant une construction que ce qu'on a pu l'envisager pour les femmes est-ce à dire que c'est toujours quelque chose qui est un peu difficile à penser aujourd'hui je crois que oui alors au moment où j'ai commencé à travailler sur cette question c'est pour ça que je le précise il n'y avait pas encore eu le mouvement MeToo et je le répète à chaque fois parce que moi en tant que journaliste qui travaille sur ces questions j'ai vu le changement c'est-à-dire qu'en un an et demi on a vu ce sujet émerger on a vu des hommes prendre la parole là-dessus on a vu des podcasts arriver et on a vu ça sortir des quelques cercles militants ou de recherche parce que cette question de l'étude des masculinités la construction des masculinités elle est étudiée finalement dans le monde anglo-saxon depuis au moins les années 90 voire 80 pour certains pays assez peu en France et c'est vrai que je crois que jusqu'à maintenant on en est un peu resté sur il y a une nature masculine boys will be boys c'est-à-dire un garçon un homme est un homme et c'est comme ça et on ne les changera pas on a aussi cette phrase alors je ne suis pas sûre que toute la société se soit remise en question là-dessus mais je crois quand même qu'il y a un vrai mouvement de société et il me semble que dans les jeunes générations c'est quand même de plus en plus évident qu'on n'en est pas homme qu'on le devient et qu'on interroge aussi cette construction-là d'ailleurs vous faites un hommage dans votre titre tu seras un homme féministe mon fils au poème de Rudyard Kipling tu seras un homme mon fils il lui manque quelque chose à ce poème ? une dimension féministe ? non j'ai gâte non non il lui manque pas forcément quelque chose même si il est très beau ce poème je trouve très chouette mais il commence quand même par finalement un appel au stoïcisme à la maîtrise de soi donc je crois que c'est pas anodin et non je l'ai relu du coup récemment pour préparer cette rencontre et s'il manque quelque chose c'est peut-être le mot sœur puisque dedans Rudyard Kipling il appelle son fils à aimer ses amis comme ses frères et je serais tentée de rajouter ses amis comme ses sœurs voilà aussi un peu un entre-soi masculin aussi par rapport à votre titre il y a tout un débat je pense encore assez vif sur le fait que est-ce que les hommes peuvent revendiquer une posture féministe il y a des voix qui disent bah non c'est plutôt une posture alliée antisexiste est-ce que vous avez réfléchi un peu à cette question ? oui alors évidemment moi je sais que ce débat existe effectivement et je l'avais en tête au moment où j'ai écrit ce livre et choisi ce titre mais après c'est vrai qu'un livre c'était compliqué de commencer à titrer sur alliés pro-féminisme enfin si on veut essayer je crois de parler au grand public d'avoir un message clair même si j'ai conscience qu'il y a débat et moi j'ai pas vraiment de réponse tranchée là-dessus c'est-à-dire que je trouve cette remarque que le féminisme appartient en quelque sorte aux femmes et doit être porté par des femmes ça me semble une évidence en fait que les voix qu'on doit entendre sur ces questions doivent être des femmes mais en même temps je suis aussi assez convaincue qu'on a besoin aussi des hommes dans ce combat-là et que les hommes on leur part du travail à mener donc peut-être que c'est alors je sais pas ce qu'il en est en Suisse en France on adore s'écharper sur les termes c'est-à-dire qu'au lieu d'avancer sur le fond du sujet on va débattre pendant des mois des années sur est-ce qu'il faut dire allié pro-féminisme féministe moi je crois que dans le fond personnellement je me fiche un peu de la façon dont les gens se revendiquent dès lors que leurs actes sont concrets sont intéressants sont féministes en fait en réalité et paradoxalement moi par exemple je vis avec un homme qui ne se dit pas féministe parce qu'il n'est pas militant mais qui est de fait très féministe dans son quotidien donc voilà je crois que des opportunistes il y en aura partout tout le temps est-ce que pour autant il faut interdire aux hommes de s'approcher de cette étiquette de féministe j'en suis pas convaincue tout à fait honnêtement et puis effectivement c'est tout un chemin que vous proposez vers le comportement vers des actes des choses très concrètes est-ce que vous voulez nous raconter un peu comment vous avez pensé l'articulation de votre livre oui parce que en fait je l'ai pensé je dirais au fil de mes questions et aussi au fil des questions qui se posent je crois quand on éduque un enfant c'est-à-dire que les enjeux ne sont pas les mêmes bien évidemment quand on doit parler de sexualité à un adolescent ou quand il est question tout simplement de choisir un dessin animé ou de proposer un jouet à son tout petit enfant qui parle à peine donc l'idée c'était vraiment aussi de proposer un cheminement qui était le mien aussi avec au départ mes questions sur la table et puis ensuite j'ai essayé de faire un découpage un peu par tranche par partie c'est-à-dire il y a différentes strates qui se posent dans une éducation féministe l'idée c'était d'essayer un petit peu de les désimbriquer même si toutes ces questions sont évidemment liées pour que chacun puisse avancer aussi pas à pas voilà mais effectivement ça me semble indispensable de déconstruire et comprendre le fonctionnement des stéréotypes et des représentations sexistes pour ensuite venir parler décortiquer un peu la question de la virilité puis celle de la sexualité et ainsi de suite et avec toujours cette préoccupation du que faire notamment dans la vie de tous les jours dans les pratiques quotidiennes vous proposez toutes des modalités de parade dont j'ai relevé quelques-unes les encouragements la riposte la bienveillance sa propre exemplarité favoriser le questionnement ouvrir le champ des possibles c'était quoi vos sources d'inspiration ? très clairement moi je suis partie j'avais pas d'enfant et en plus j'aurais trouvé ça un peu gonflé de venir proposer des conseils ou des choses sachant que bon j'ai pas la science infuse donc vraiment je me suis vraiment complètement nourrie de l'expérience d'un certain nombre de personnes c'est-à-dire c'est là où en fait je me suis beaucoup reposée sur mon travail de journaliste et moi ce que j'avais envie c'était de rencontrer des gens qui soit parce qu'ils sont chercheurs soit parce qu'ils travaillent dans l'enseignement dans la santé il y a vraiment un panel soit parce que c'est des parents qui ont expérimenté en fait aussi des choses voilà l'idée c'était d'aller chercher chez eux alors bien aussi aujourd'hui il y a des outils pratiques qui nourrissent nous nos réflexions de parents je crois des ouvrages des lectures des émissions mais pour ce qui est des conseils pratiques oui je me suis beaucoup j'ai fait une sorte de synthèse en quelque sorte de tout un tas de pratiques d'idées propositions et puis après je crois que c'est un peu à chacun aussi de piocher dedans en fonction de sa vie son organisation voilà son modèle familial très très riche et puis il y a cette notion qui me paraît très importante sur laquelle revenir un peu c'est cette participation au sexisme par abstention ben oui le sexisme par abstention en fait souvent les gens quand on leur parle d'éducation antisexiste d'éducation féministe il peut y avoir un mouvement de recul parce qu'on dit non mais attends tu vas influencer en fait tes enfants tu vas poser ces questions sauf qu'en réalité il se trouve que nous sommes dans une société qui est traversée par des dynamiques des mécaniques sexistes qui sont là c'est à dire le sexisme il est là et c'est ça le sexisme par abstention c'est à dire si on ne fait rien si on ne s'érige pas compte si on ne prend pas la parole compte si on n'agit pas contre en fait il se reproduit tranquillement inconsciemment alors pas forcément dans ses formes les plus toujours violentes ou spectaculaires mais il est là ce sexisme du quotidien et il se reproduit c'est ça le sexisme par abstention c'est à dire qu'en fait on est nombreux à être pour l'égalité tout ça mais sans forcément toujours avoir conscience que si on n'agit pas de manière proactive et bien en fait malgré nous on vient continuer à alimenter en fait la machine on la laisse fonctionner voilà c'est ça le sexisme par abstention comme une dynamique de levier qu'il faudrait agir c'est une sorte je ne sais pas si on prend une image c'est une sorte de roue qui tourne si on ne fait rien pour l'arrêter on a beau dire à côté de la roue moi je n'aime pas trop quand les roues tournent bon elle continue de tourner la roue en fait c'est ça en quelque sorte et puis en fait dans votre sous-titre il y a donc manuel d'éducation antisexiste pour les garçons libres et heureux est-ce qu'en fait ce serait un ressort motivationnel ? complètement complètement je l'assume oui oui si je peux le dire trivialement je crois qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre c'est à dire que moi c'était une question qui se posait beaucoup à moi c'est à dire que j'ai beau être profondément féministe et convaincue je pense qu'en tant que parent on n'a pas trop on n'a pas envie d'être dans quelque chose qui soit négatif dévalorisant limitatif pour nos propres enfants quand bien même c'est des garçons je veux dire donc moi je me disais mais comment essayer de de transmettre cette éducation là sans lui faire porter non plus quelque chose de lourd et en fait c'était un peu aussi toute la réflexion qui sous-tendait enfin la question qui a sous-tendu l'existence de ce livre c'est à dire comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose de positif et en avançant dans les recherches très clairement j'ai été confortée par tout un tas de lectures d'expériences de rencontres sur le fait que oui en fait c'était quelque chose qui pouvait être aussi franchement émancipateur et libérateur pour les petits garçons et partant de là donc oui évidemment je le mets aussi en avant parce que je pense que c'est comme vous dites un ressort motivationnel important et qu'on a quand même je crois globalement en tant que parent on vit que nos enfants soient bien dans leur basket donc si ça ça peut aider aussi les petits garçons à être un peu plus tranquilles par rapport à tout un tas de choses moi j'en suis ravie et si en plus dans 15 ans on a une génération d'hommes pro-féministes alors c'est génial oui puis c'est peut-être encore tout ce travail de prise de conscience à quel point le masculin est concerné par ces questions tout à fait directement bah oui et puis c'est aussi moi dans mon cas c'est aussi des rencontres des échanges avec des hommes qui ont déconstruit qui ont fait leur propre chemin là-dessus qui ont beaucoup travaillé et qui racontent très bien aussi comment il y a une forme ils ont vécu une sorte de l'un d'eux m'avait dit la mutilation émotionnelle lui parlait de ce terme et aussi et d'ailleurs je reçois assez régulièrement des messages d'hommes voilà quoi qui se réjouissent en fait de voir qu'aujourd'hui on commence à remettre en question ce modèle parce qu'en fait il y a aussi beaucoup de garçons qui souffrent en fait qui sont harcelés violentés au sein même des familles pour des petits garçons qui ne correspondent pas aux normes de genre dans des familles on est très attaché aux normes de genre c'est très compliqué donc oui beaucoup de violence sur ces corps qui dérogent dans le milieu scolaire notamment et en fait vous parliez justement des injonctions contradictoires entre les normes viriles et les normes scolaires avec cette notion de perte et gain est-ce que vous voulez revenir sur ce ? oui en fait dans le système scolaire qu'est-ce qu'on attend des élèves on attend qu'ils soient calmes studieux disciplinés et qu'ils fassent bien leurs devoirs dans le système patriarcal dans le système de la virilité qu'est-ce qu'on attend d'un garçon à peu près tout l'inverse c'est-à-dire qui s'affirme qui tienne tête à l'autorité qui met le bazar c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans ces stratégies finalement qui permettent de prouver la virilité en fait ces deux logiques-là elles viennent enfin elles sont complètement antagonistes et elles viennent se rentrer dedans en fait c'est pour ça qu'il y a tout un tas de garçons garçons qui par ailleurs sont plus touchés par le décrochage scolaire par les sanctions scolaires par la violence scolaire aussi mais c'est pour ça qu'il y a tout un tas de garçons qui finalement vont être sanctionnés qui vont être des cancres disons-le clairement qui vont mettre le bazar en classe et qui vont en payer le prix sur le plan scolaire d'autant plus s'ils viennent de milieux populaires parce que ce sera plus compliqué à rattraper entre guillemets derrière mais sur le moment il y a un gain immédiat en fait qui est celui de la validation par les autres de la popularité parce que ce faisant effectivement on est peut-être viré du collège mais en fait on est considéré comme quelqu'un de populaire et super cool par les autres garçons et bien souvent par les autres filles aussi donc en fait on est en haut de l'échelle du genre et des masculinités par rapport à tous les groupes moins considérés dans les groupes masculins que vont être par exemple le groupe des intellos le groupe des geeks qui eux vont rarement avoir cette popularité là parce que moins dans ces normes de genre peut-être justement c'est l'occasion peut-être de repréciser quel distinguo vous faites entre masculinité et virilité la masculinité c'est ce qui a attrait au masculin en soi et en fait il y a autant de formes de masculinité qu'il y a d'hommes enfin chaque homme propose en lui-même une expression une forme de la masculinité et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de travaux sur ces questions parlent non pas de masculinité mais des masculinités alors que la virilité en fait c'est une forme de la masculinité une forme idéalisée assez dure à atteindre en réalité et c'est surtout une forme une version une définition unique limitative et surtout très rigide voilà là où les masculinités sont en fait diverses mouvantes etc et est-ce que ces modèles virils concerneraient que les hommes non on peut tout à fait être une femme une femme virile globalement tout à fait la virilité c'est juste que dans je dirais les injonctions les représentations dans le jeu social on attend moins d'une femme qu'elle soit virile néanmoins dans les sphères où les femmes parviennent à se faire une place et bien en général on attend d'elle enfin pour y parvenir il faut être une femme virile je pense à la politique je pense aux grandes entreprises au monde de la finance bien évidemment les règles du jeu sont celles de la virilité et on peut être une femme virile voilà et on le voit pour un certain nombre de femmes qui parviennent à se hisser hors des cases attendues Sébastien arrive à se fondre aussi dans ce moule de la virilité des stratégies de survie tout à fait d'adaptation aux règles qui nous sont posées bien souvent et donc vous faites un lien vous l'avez fait dans votre introduction et puis après entre toute la vague me too dans ce qu'elle a en fait forcé l'écoute sur l'étendue des violences sexistes et sexuelles qui a aussi amené parfois douloureusement des femmes à revoir leur parcours intime éclairé de ces préoccupations et vous faites un lien entre une forme de prise de conscience de l'éducation masculine à ce moment là oui complètement moi ce qui m'a beaucoup frappé au moment où le mouvement me too a explosé il y a eu voilà ce mouvement me too parti d'hollywood qui était à la fois quelque chose de très loin de nous et en même temps qui parlait je pense à beaucoup beaucoup de femmes et vraiment ce qui me semble significatif sur ce moment assez historique on peut le dire rétrospectivement c'est que enfin a émergé la question de à la fois les constructions de la masculinité de la responsabilité des hommes et puis de l'éducation c'est à dire je crois qu'en fait on arrive à un moment où il y a quand même plusieurs il y a un héritage féministe qui est là pour un tas de femmes de ma génération ou des femmes qui ont entre 20 et 45 ans aujourd'hui on a été quand même porté par ces discours d'émancipation t'es une fille tu peux faire ce que tu veux etc et je crois qu'en fait à un moment donné c'est posé le constat de mais en fait si on est les seuls à évoluer sur ces questions il y a un moment où inévitablement ça bloque et typiquement c'est la question du non c'est à dire oui mais apprenons à nos filles à dire non et je crois que enfin on a commencé à se dire oui mais en fait si on n'apprend pas aux garçons à entendre ce non et à en tenir compte ce sera toujours 20 donc je crois que c'est ça qui a changé et où peut-être on est sorti alors bien sûr il y a eu d'autres enfin je ne veux pas dire qu'avant ça la question ne s'était pas du tout posée mais je pense qu'elle ne s'était pas posée dans le débat public pour le grand public en fait et sans doute que c'est ça qui a changé c'est probablement une révolution culturelle à laquelle on assiste parce que vous l'évoquiez tout cet héritage de la conquête comme l'imaginaire amoureux sexuel depuis des siècles en fait qui à la fois devait être agi au masculin et fantasmé au féminin peut-être que cette notion de consentement vient revisiter en fait tout ce mode relationnel oui alors moi je ne suis pas sûre que la seule question de l'éducation au consentement permettra de solutionner entièrement la problématique parce qu'elle est elle est multiple mais effectivement oui je crois que la question du consentement elle est quand même très nouvelle à l'échelle de notre histoire collective et c'est intéressant de voir comment aujourd'hui ça nous amène à porter un regard complètement différent de celui qu'on aurait peut-être porté il y a 15 ans ne serait-ce que sur un tas d'oeuvres de la culture populaire de films de choses où je crois qu'aujourd'hui il y a quand même de plus en plus où il y a des choses qui nous choquent en fait immédiatement je crois que c'est pas je pense que c'est une avancée pour moi de voir qu'aujourd'hui oui un baiser volé c'est problématique et en fait voilà on le dit tout simplement on ne fait plus comme si c'était genre ah c'est génial alors qu'en fait non on ne voulait pas oui puis d'ouvrir le champ à toute une nouvelle de nouveaux scripts un nouvel ça oblige complètement à réinventer aussi les modalités de dialogue de séduction de relations intimes enfin c'est sortir un peu de quelque chose de très binaire finalement dans un rapport dominant dominé enfin je crois que c'est assez intéressant assez riche en soi d'essayer de construire de nouveaux modes relationnels forcément c'est pas toujours simple et c'est long et on avance et parfois en recul etc mais le fait de voir que la société quand même au moins en partie se pose ses questions c'est plutôt enthousiasmant je crois et puis ce serait pas aussi une notion à revisiter au masculin alors certes dans le cas tragique de viol subi par des corps masculins mais aussi d'ouvrir un espace de questionnement complètement parce qu'il y a aussi toutes ces injonctions à la puissance sexuelle complètement toujours désirant prêt à l'action d'ailleurs c'est l'un des propos d'un des hommes que j'ai interviewé qui est un artiste qui s'appelle Déd Kabbal et qui lui avait créé il y a quelques années pas très longtemps un laboratoire de déconstruction de la masculinité et c'était assez intéressant parce que ce qu'il en racontait c'est donc que cette initiative là c'était un peu un système de groupe de parole etc donc entre hommes dans une perspective féministe et surtout lui son grand sujet c'était d'interroger la question du consentement ou du non-consentement chez les hommes et une des choses qui ressortait selon lui vraiment de ces moments d'échange où se retrouvaient des hommes d'âge d'origine très différente c'était finalement le fait que la possibilité de dire non typiquement à une relation sexuelle ne s'était jamais posée pour eux alors même qu'ils auraient voulu parfois et donc du coup lui ce qui est intéressant c'est qu'il tire aussi ce fil du consentement du non-consentement mais du côté de la masculinité aussi donc voilà il a mené tout un travail de réflexion pour amener aussi inviter les hommes à s'interroger sur leur propre rapport à eux à leur consentement et dans quelle mesure est-ce qu'il est réellement entendu est-ce qu'eux osent l'exprimer et est-ce qu'en face on l'entend puisqu'il est entendu dans une société sexiste et patriarcale voilà qu'un homme est censé avoir toujours envie être toujours disponible en fait or en réalité l'homme est un être humain comme les autres et il arrive parfois que lui aussi il n'est pas en vie ou il soit fatigué ou que sais-je sauf que ce n'est pas toujours bien compris et à commencer par les femmes d'ailleurs qui peuvent partant de cette image de la virilité très liée à la fougue sexuelle comment ça donc voilà je crois que là aussi est-ce que ce serait signe de désamour ou de non virilité les deux viennent se mêler donc là aussi je pense que les hommes ont aussi sans doute à peut-être pas y gagner mais oui si à s'interroger là-dessus c'est pas inintéressant sans doute c'est aussi très intéressant dans votre livre comme vous présentez justement des hommes dont ce dé de cabal qui j'aime bien son expression il veut nourrir autrement le cloud de la masculine par de l'art et du sensible donc ça c'est aussi réjouissant oui et c'est aussi des pistes moi ce qui m'intéressait dans cet ouvrage c'était de faire des ponts entre des gens qui parfois intellectualisent beaucoup ce qu'ils font et comment est-ce que ça peut se traduire en fait nous dans notre vie quotidienne de parents ou d'adultes mais je trouve que ce qu'il raconte ça montre bien donc lui ses armes c'est l'art c'est comme il dit le sensible et en fait on est quand même dans un monde où le sensible n'est pas censé avoir sa place du côté des hommes et des garçons du coup je crois que si on veut rééquilibrer on peut aussi se servir de ce constat là pour contrebalancer les choses et voilà moi en faisant ce livre j'ai quand même découvert avec un peu défarement qu'il y avait tout un tas d'activités qui étaient considérées comme féminines voilà comme le fait de faire du dessin comme le fait de lire donc d'être vraiment dans le registre de l'art d'expression artistique de la sensibilité voilà donc allons-y quoi je crois investissant ces terrains avec nos garçons aussi bon je crois qu'il y a des questions des internautes qui vont venir mais avant de clore notre discussion là donc on est accueilli par l'agenda 21 qu'on remercie pour son engagement dans le terrain toujours voilà à proposer soutenir ce type d'initiatives et en fait quel lien vous faites entre cette problématique d'une éducation sous des normes viriles et puis le harcèlement dans l'espace public le harcèlement sexuel il y a un lien qui est direct dans la mesure où le harcèlement de rue le harcèlement sexiste dans la rue c'est à la fois une pratique qui permet d'occuper l'espace public de marquer son territoire on le sait très concrètement en tant que femme quand depuis qu'on est adolescente ou pré-adolescente on doit aller dans la rue on sait très bien ce que ça signifie de devoir passer devant un groupe entièrement masculin et possiblement d'avoir affaire à du harcèlement de rue donc en fait l'organisation de l'espace public de là elle s'organise très clairement et nous on rase les murs il faut dire ce qui est en tout cas jusqu'à un certain âge donc il y a ça qui se joue d'une part mais surtout il y a ce qui je dirais de ces hommes harcelants en l'occurrence envers les autres femmes mais il y a surtout ce qui se joue je crois de ces hommes envers les autres hommes à côté d'eux et en fait le harcèlement sexiste c'est aussi une forme de violence d'une part une forme de transgression peut-être et ça vient en fait permettre à certains de prouver leur virilité c'est-à-dire en harcelant en insultant ou en faisant des remarques libidineuses et déplacées à une fille ou à une femme qui marche dans la rue je pense que la plupart de ces hommes savent très bien qui ne ramèneront pas cette fille à la maison parce qu'en fait ce n'est pas le but le but c'est de marquer son territoire et surtout de prouver aux copains qu'on est un vrai bonhomme donc dans une association entre pouvoir et sexualité qui reste aussi à déconstruire complètement c'est vraiment un pouvoir qui passe par l'occupation de l'espace mais aussi la coercition sur les corps et puis sur la sexualisation l'objectification de l'autre évidemment donc oui tout ça s'entremêle et se joue précisément dans cette pratique du harcèlement de rue et c'est aussi sans doute pour ça qu'elle est particulièrement insupportable au-delà du fait qu'elle est récurrente aussi pour la plupart des femmes donc voilà Merci on va entendre ce que avec plaisir les internautes alors il y a plusieurs réactions et beaucoup de discussions et de partage de ressources et quelques questions aussi notamment une première sur les réactions à la sortie de votre livre parce qu'apparemment aussi vous avez quand même été la cible de pas mal de violences alors est-ce que vous pouvez nous en parler et puis nous dire un peu ce que ça vous a suscité comme réflexion Oui alors moi en fait à la base je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux et donc quand j'ai publié mon livre j'ai juste mis un petit post pour annoncer la sortie de mon livre sur ma page Facebook personnelle qui n'est pas publique par ailleurs mais j'avais mis le post en public voilà en me disant ça sera peut-être partagé alors ma première surprise a été de voir que moi qui n'ai absolument aucune audience en ligne ce post a explosé et en fait a été partagé des centaines et des centaines de fois donc j'étais très surprise mais du coup très vite c'est-à-dire dans les 12 heures il a été partagé visiblement dans des groupes masculinistes ou antiféministes et donc là effectivement j'ai fait l'objet d'une campagne de harcèlement en ligne en bonne et due forme avec énormément de commentaires haineux alors en fait pour m'intéresser un peu à ces questions j'ai choisi la stratégie de ne pas modérer ces commentaires qui étaient très violents et en fait ces gens m'ont fait la meilleure pub au monde parce que même des gens qui au départ n'étaient pas hyper chauds sur le titre du livre en voyant l'étendue de cette haine parce qu'on en était vraiment là on dit ok en fait je crois qu'il y a peut-être voilà mais oui en fait ça a été jusqu'à des menaces de mort bon le classique en fait mais qui parlait de mon fils qui à l'époque avait un an et demi donc ça m'a un peu déstabilisé et je pense que ça a sans doute conduit à un peu d'autocensure derrière sur les réseaux sociaux effectivement sur ces questions pour éviter d'avoir à gérer les vagues trop violentes d'insultes voilà alors dans les autres questions sur un volet un peu plus politique il y a la question de voir comment au-delà des réflexions individuelles les collectivités publiques pourraient s'engager là-dessus et ça rejoint un autre commentaire que je vous transmet aussi sur le fait qu'en Suisse il y a quelques années il y a un parti politique qui a milité contre l'éducation sexuelle à l'école donc voilà alors peut-être que si vous avez des retours sur la situation française et puis votre si vous avez des suggestions à faire d'action publique en fait c'est là où je crois qu'on voit bien que c'est un combat politique en fait parce qu'en France c'est le même problème c'est-à-dire dès qu'il y a un poil de tentatives d'innovation et d'instaurer réellement des vraies actions d'éducation à l'égalité d'une part à la sexualité d'autre part c'est une levée de bouclier avec toujours les mêmes accusations portées par des groupes conservateurs qui sont qu'on voudrait pervertir les enfants bien évidemment voilà qu'on voudrait leur apprendre à se masturber en classe on a eu tous ces débats chez nous ils ont été très 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 forts au moment des débats sur le mariage pour tous en 2013 et il se trouve qu'à l'époque le gouvernement français avait lancé une expérimentation qui s'appelait les ABCD de l'égalité qui était une sorte de boîte à outils tout bêtement pour les enseignants ils les ont retirés au bout d'un an donc oui effectivement ça demande un peu de courage politique en fait qui fait souvent défaut me semble-t-il sur ces sujets et pour répondre à la première question qui était de savoir ce que les collectivités pouvaient faire à leur niveau je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire à différents niveaux locaux ou nationaux je pense qu'il y a déjà une vraie urgence à sensibiliser et former de manière plus conséquente sur les questions de genre et de stéréotypes de genre à commencer par les professionnels de la petite enfance alors j'ai eu il n'y a pas très longtemps un message d'une lectrice suisse qui me disait qu'ici c'était le cas parce que dans mon ouvrage elle était un peu embêtée par le fait que je pointais notamment une étude fait par un service d'un ministère français sur le manque de formation sur ces questions alors il semblerait que chez vous il y ait peut-être plus de formation chez nous c'est pas le cas et pour les enseignants les formations des enseignants pareil voilà donc il y a des choses à faire sur ces questions je crois qu'il y a des choses à faire aussi dans le monde de l'entreprise parce qu'il y a la question du congé paternité c'est à dire si les hommes ne peuvent pas prendre un congé paternité digne de ce nom suffisamment long bon bah déjà de base ça crée des inégalités professionnelles d'une part familiales d'autre part il y a des choses à faire sur la garde d'enfants enfin il y a oui il y a beaucoup de leviers d'action et c'est un enjeu politique il y a aussi la question de la sanction de la lutte contre les viols contre les violences conjugales enfin c'est un champ très vaste effectivement il y aurait matière à une politique globale je crois sur ces questions alors une autre question je vous lis le commentaire on revient au niveau individuel une internaute qui nous dit j'entends beaucoup de parents se sentir désemparés car l'éducation non stéréotypée qu'elle et il s'efforce de donner part en vrille dès que les enfants entrent en crèche ou à l'école et sont confrontés à d'autres instances de socialisation le personnel mais surtout les autres enfants et leurs parents comment contrer cette concurrence entre guillemets et avez-vous déjà été confronté à ce type de problème alors oui j'y suis confronté maintenant que mon fils est à l'école et puis même avant ça je dirais que j'y étais confronté et je pense que c'est le cas de beaucoup de parents tout simplement parfois dans des moments d'échange avec la famille avec certains proches voilà alors moi c'est vrai que ça peut ça peut sembler un peu angoissant parce qu'on se dit mince en fait finalement le monde extérieur va venir défaire tout ce que moi ou nous on essaye de semer ceci étant je crois que en fait on ne pourra pas élever nos enfants sous cloche et on vit dans cette société donc je crois qu'en fait c'est essentiel quand ils reviennent à la maison avec ça jusqu'à un certain point mais de en fait inlassablement débriefer déconstruire enfin je je sais que je dis là un peu une évidence mais en fait je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle je veux dire pour soustraire nos enfants voilà aux logiques sexistes de la société de la même manière que peut-être que pour des gens très anticapitalistes ou très qui ne mangent pas de viande c'est compliqué d'évoluer enfin voilà on est dans une société qui est escalée on est pour l'instant contraint de faire avec donc par ailleurs je ne crois pas moi que l'école ou les influences extérieures viennent tout saper c'est à dire que ça fonctionne aussi beaucoup par vagues dans l'avancée d'un enfant il y a des moments où aussi l'enfant il a besoin selon son stade de développement de coller aux groupes aux normes aux stéréotypes et puis il y a un moment où il va s'en détacher et je veux dire si on regarde aujourd'hui pas mal de gens qui sont féministes ou engagés sur ces questions d'égalité je ne suis pas convaincue qu'ils aient tous grandi dans un milieu forcément ultra féministe ultra progressiste sur ces questions donc on a aussi une marge de manœuvre en grandissant donc je crois qu'il faut aussi se rassurer en tant que parent et ne pas se mettre une injonction supplémentaire qui serait qu'on se doit à tout prix d'élever des parfaits petits féministes à cocher toutes les cases non on n'y arrivera pas et ce n'est pas grave et tant qu'on peut discuter de ces questions c'est peut-être ça qui est important que ce soit un sujet en fait à la maison que ce ne soit pas donné comme quelque chose qui est comme ça et qu'on ne peut pas discuter non les normes de la société elles peuvent se discuter et puis notamment c'est par un esprit critique parce que c'est aussi ce que propose votre livre mais c'est d'équiper cet esprit critique des enfants sur le monde qui les entoure je crois que c'est le but c'est-à-dire pas finalement de les amener à recracher nos réponses ou nos visions toutes faites mais en fait de cultiver chez eux effectivement de leur apprendre à développer un esprit critique à s'interroger et finalement à repérer et en fait les enfants repèrent assez vite une fois qu'ils ont compris arrivé à 7-8 ans ils captent des trucs sexistes avant même des fois qu'on ait eu le temps de dire oh là là c'est craignot c'est tout voilà bon après il y a des individualités il y a des contextes familiales enfin je crois que c'est compliqué de faire une réponse unique mais oui développer l'esprit critique enfin je veux dire c'est toujours un apport tout le temps même s'il y a des moments de flottement et même si on n'est pas d'accord avec nos enfants ça finit toujours par arriver ça finit toujours par arriver voilà c'était tout pour l'instant bon en tout cas un grand merci puis alors bravo à notre mélange spontané comme quoi on a le droit aussi de porter du rose tout à fait en étant une femme féministe et on porte du rose sans tabou un grand merci pour votre engagement votre énergie et tous ces éclairages merci beaucoup merci merci applaudissements 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 applaudissements